La LICRA a critiqué les propos du footballeur Lilian Thuram, qui a pointé du doigt la culture blanche après les cris racistes à l'endroit de Romelu Lukaku en Italie. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, LICRA, a publié un communiqué en guise de réponse aux propos de l'ancien défenseur de Parme et de la Juventus. Lilian Thuram dans une interview au Corée dello Sport a pointé du doigt le manque de volonté de résoudre le problème du racisme dans le football. Les champs de singes sont un signe de respect et non du racisme-racisme, la Fédération russe va enquêter Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être, poursuivait Lilian Thuram connue pour son combat contre le racisme sur les stades. Il a précisé dans son propos que les Noirs ne traiteront jamais les Blancs de cette façon, pour parler des actes racistes dont les Africains sont victimes et pour n'importe quelle raison. L'histoire le dit. La LICRA dans un communiqué a invité l'auteur des propos à éviter de créer un monde avec les Blancs d'un côté et les Noirs de l'autre. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme voit dans les propos de Thuram une dérive du combat antiraciste. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme voit dans les propositions de Thuram une dérive du combat antiraciste. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme voit dans les propositions de Thuram une dérive du combat antiraciste.